bonjour je suis ravie de pouvoir donner cette conférence ce jour de solstice 21 12 21 et ce moment où la germination en fait de du nouveau et la victoire de la lumière puisque les jours vont commencer à rallonger ce jour et merci aussi d'être là et que nous puissions ensemble chatter donc allons-y la symbolique de noël dépasse les récits et les traditions il y a plus de 2000 ans déjà on fêtait chez nous les saturnales du 17 au 21 décembre au moment du solstice d'hiver et le 25 c'était grande fête de la lumière avec la naissance d'un dieu le dieu mitra cette année encore il semble que nous ayons envie de fêter noël de nous réfugier dans son symbolisme enfantin depuis début novembre s'amoncèle dans les rayons des supermarchés des calendriers de l'avant des guirlandes et des crèches toutes sortes de sapins quelque chose en nous reste donc attiré par le mystère de la nativité ou alors déteste cette période mais au delà des circonstances historiques des noëls de notre vie en de ça des traditions religieuses nous pouvons revisiter ces récits d'une façon qui nous soit profitable aujourd'hui avant de sortir au jour la graine se prépare elle se fendille au profond de la terre dans le noir elle se prépare à la lumière et ces dates célèbrent une transformation qui nous concerne tous jusqu'à notre mort nous aurons des graines de nouveau enfouies dans notre terre qui auront besoin de soutien l'appel de la lumière le soutien de la fête de quelle nouveauté de quelle naissance s'agit-il comment accompagner cette germination toutes les civilisations proposent des enseignements à ceux qui s'intéressent à une autre dimension d'eux-mêmes afin qu'ils puissent accéder au divin enfant que chante le cantique la nôtre ne fait pas exception et on peut découvrir dans les récits évangéliques et les traditions populaires comme un tutoriel une sorte d'assistance en ligne en ligne en ligne au pluriel en ligne de bible bien sûr une sorte d'assistance en ligne pour notre propre renaissance cela commence comme un conte n'aurait-il pas été plus efficace d'appeler un chat un chat et de parler clairement eh bien non parce que le subconscient et l'enfant en nous aime les histoires et s'ennuie quand c'est trop sérieux parce qu'ils écoutent avec le coeur il faut redevenir comme un enfant et participer à l'histoire comme le petit qui retient sa respiration et complète les phrases quand on lui propose parce que si on ne participe pas ça ne marche pas on oublie et puis l'aspect inoffensif du conte lui a permis de traverser presque indemne toutes les folies de l'histoire jésus a été crucifié les chrétiens sont persécutés dans de nombreux pays et perdure tant bien que mal les contes de noël entrant dans ce récit comme des enfants glissons nous dans le tableau de même que dans les rêves chaque partie du rêve représente le rêveur jouons à ce que chaque partie du conte de la nativité nous représente pour sentir en quoi il nous concerne aujourd'hui ce n'est pas moi qui invente cette technique c'est une technique très ancienne pratiquée depuis longtemps par exemple par les jésuites alors voici une femme douce et tranquille son mari un merveilleux bébé des bergers leurs agneaux des rois en sontueux équipage avec des chameaux un bœuf et un âne tous ils sont nous il fait nuit un peu froid au dessus de la crèche une étoile et le firmament déployé un firmament de 25 décembre le bruissement de l'aile des anges accompagne le souffle régulier des gens et des bêtes vous y êtes ? partout c'est nous l'histoire que Luc va nous conter commence au chapitre 2 2 comme le chiffre de la lettre b bête en hébreu qui inaugure la genèse Bereshit au commencement bête comme la lettre b de Bethléem aussi où nous allons nous rendre maintenant si ce n'est pas pure coïncidence que ces deux commencements cela signifie qu'avant que la matière ne se forme il y a un numéro 1 donc en ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre et tous allèrent se faire recenser chacun dans sa ville d'origine le Christ naît dans l'histoire des hommes au moment où on dit que l'occupant romain impose un recensement obligatoire avec déplacement des populations vers le lieu de la naissance les romains ne badignent pas avec l'ordre et leur pouvoir est tel qu'il s'étend sur toute la terre du moins c'est leur point de vue il se serait donc agi de compter tous les humains de la terre dans la Bible aussi David ancêtre de Jésus procéda au recensement de son peuple mais ensuite Dieu lui infligea le choix entre 7 années de famine 3 années de défaite ou 3 jours de peste oups pourquoi ? parce que dans le principe même recenser c'est dénombrer on ne peut dénombrer que le multiple que des objets alors que Dieu est un autant dire que nous n'avons pas à projeter Dieu comme une sorte d'objet un vieux barbu sur un nuage un numéro de plus par rapport au nôtre fut-il le premier sur la liste euh non le deuxième plutôt après nous ce qu'on est homme Dieu au contraire est indénombrable puisqu'il n'a pas de forme avant les formes énergie pure contenant sans forme de tous les contenus lumière qui est vie unité d'amour aujourd'hui on peut parler de l'unité de façon laïque pardon en s'appuyant sur les sciences puisqu'une seule et même structure régit la multiplicité des formes de l'univers et que Max Planck reprend les termes bouddhistes en parlant de vide plein dans lequel se trouvent les objets donc le multiple cache et révèle l'unité si on s'intéresse à l'un mais si on s'intéresse aux multiples on recense on dénombre des entités séparées isolables utilisables interchangeables et exploitables en un mot recenser dénombrer c'est dans ce cas refuser l'unicité c'est se donner les moyens d'asseoir un pouvoir personnel avec autorisation implicite de tuer et c'est là sans doute que le roi David s'est égaré aujourd'hui avec le décompte et le contrôle constant et grandissant de chacune des unités que nous formons ne marchons-nous pas vers ce genre de recensement perpétuel quoi qu'il en soit l'insertion historique de la naissance du Christ il y a 2000 ans est une bonne nouvelle parce qu'elle crée un lien avec notre situation personnelle nous sommes bien nous aussi jusqu'au coup dans l'histoire des hommes où je me trompe et dans la nôtre en particulier écoutons la suite Joseph lui aussi quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée à la ville de David appelée Bethléem car il était de la maison et de la descendance de David il venait se faire inscrire avec Marie son épouse qui était enceinte Joseph est bien de descendance royale de la lignée de David nous aussi de la lignée de la conscience enfant de noble origine disent les bouddhistes nous en souvenons-nous et Marie Marie c'est nous encore mais nous en puissance seulement dans la mesure où c'est nous dans notre virginité comme l'ange Gabriel l'avait bien précisé les pères de l'église au Moyen-Âge ont affirmé la virginité physiologique de Marie avant pendant et après l'accouchement cela me laisse rêveuse cette hymène qui résiste à un accouchement mais c'est forcément miraculeux par ailleurs indépendamment de cette allégation la virginité est symbole de pureté c'est-à-dire en chimie de l'absence de mélange du 100% pur la virginité dit donc je suis sans mélange comme de l'eau pure la phrase de Mathieu que je vous ai lue nous donne deux informations précieuses la première paraît banale c'est la femme qui devient mère et jamais l'homme c'est-à-dire que homme ou femme c'est à notre partie féminine d'accueillir de porter et d'accoucher de l'enfant intérieur fils du très haut ce n'est pas notre partie masculine qui lorsqu'elle est impure s'agite fait du business aime la guerre et vend des armes c'est elle qui s'installe comme numéro 1 à la place de la vie aujourd'hui par exemple avons-nous laissé la place aux féminins à l'ouverture à l'accueil à la confiance sommes-nous restés tranquilles comme Marie plus tard devant le berceau en notre propre compagnie en celle de l'univers la deuxième information donnée par ces quelques lignes c'est que nous ne pourrons enfonter le Christ fils du très haut si nous ne retrouvons pas notre propre virginité si nous ne faisons pas ce travail de nettoyage et de tri jusqu'à la pureté par exemple par exemple nos pensées sont-elles dans l'ordre et la lumière et nos émotions à leur place ? en d'autres termes n'y a-t-il pas de mélange pas de contamination entre les pensées et les émotions ? et puis est-ce que nous choisissons de dire oui à la vie sans une pensée de non sans compromission ? ou alors nos pensées nos émotions nos comportements ménagent-ils plus ou moins sciemment une place à la négativité à la peur la colère la plainte la pureté sans mélange c'est aussi la clarté de nos choix comme ceux des petits enfants et notre corps là juste maintenant quel renseignement nous donne-t-il ? est-il tranquille détendu comme il nous a été donné bébé ? ou est-il accablé de toxines et de stress ? mais poursuivons or pendant qu'ils étaient là arrivèrent les jours où elle devait enfanter et elle mit au monde son fils premier-né elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune pas de place dans la salle commune la salle commune c'est nous bien sûr et qu'y a-t-il de caractéristiques dans une salle commune ? dans un réfectoire une gare un stade ou un préau d'école ? hein ? le bruit avez-vous essayé de faire taire une salle commune ? si nous y arrivions combien de temps obtiendrions-nous le silence ? le bruit n'aime pas le silence il s'ennuie une minute lui semble déjà si longue qu'il en fait un deuil national alors en nous qu'est-ce qui fait tout le temps du bruit ? notre tête notre mental et ses pensées en d'autres termes comme il faut du silence pour concevoir et enfanter le fils de Dieu nous savons qu'il ne naîtra pas au milieu de notre mental inutile de chercher par là c'est clair là comme dans les hôtels de Bethléem il n'y a pas de place pour le divin enfant il faut donc pour aller à la rencontre en nous de cet enfant commencer par sortir de la salle commune et apprivoiser le silence quel est actuellement notre temps moyen de silence entre deux de nos pensées et c'est là qu'intervient la crèche qui est selon le dictionnaire une mangeoire à l'usage des bestiaux installée le long du mur de l'étable de l'écurie ou de la bergerie d'où par extension du sens tout le bâtiment toute la bergerie toutes les tables que nous raconte la crèche d'abord que Dieu et les rois de la terre n'ont pas les mêmes critères selon Dieu la véritable souveraineté se trouve dans l'humilité mais vous voyez Macron ou Elon Musk naître dans une étable où ils passaient leurs vacances ce n'est pas notre opinion non plus à nous même pour nous d'ailleurs le Christ prévient qu'il est plus difficile à un riche un adulte un penseur un alourdi d'argent de principe ou de savoir d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille la richesse représente ici tout ce qui est surajouté à notre nature innocente et simple d'enfant cet enfant qu'il faut redevenir et qui se fiche du lieu où il crèche du moment où il fait chaud et qui les nourrit protégé et aimé la crèche nous alerte donc sur ce point pour porter le Christ il va falloir bannir tous nos conditionnements nos préjugés nos entraves et nous ouvrir à la fabuleuse liberté de Dieu elle nous pose crûment cette question quel travail de libération as-tu mené sur tes emprisonnements les as-tu seulement vus considères-tu les miséreux de tes bidonvilles comme des enfants rois ou alors n'as-tu pour eux que du mépris ou pire de l'indifférence as-tu compté tes richesses peser ton savoir as-tu vérifié si cela t'approche de la légèreté de l'être ? Notez aussi que la crèche est parfois représentée comme une grotte cela doit avoir une signification très ancienne car on a trouvé aussi des sanctuaires de Mitra dont je parlais en intro à l'intérieur de grottes naturelles ce culte ancien était très répandu même chez nous en Gaule et plus généralement en Europe la particularité de la grotte c'est qu'elle se trouve à l'intérieur de la terre cachée un peu comme une graine en hiver et wikipédia nous informe que cependant la plupart des temples de Mitra étaient construits artificiellement et se contentaient de reproduire la forme d'une grotte une crèche en somme si nous voulons suivre la direction que cela nous indique ce sera donc vers le dedans qu'il faudra aller dans notre terre et que célébrerait-on dans cette grotte la naissance de ce dieu soleil le 25 décembre revenons dans la crèche évangélique où se trouve une mangeoire dans la mangeoire Jésus le récit insiste lourdement sur cet élément après la première mention que je vous ai lue les anges s'adressent ainsi aux bergers et voilà le signe qui vous est donné vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire et en effet poursuit Luc ceci découvrir Marie et Joseph avec le nouveau-né mangé pardon couché dans la mangeoire trois fois on ne peut pas dire plus clairement justement qu'être Christ c'est être la manifestation de l'intelligence supérieure et de l'amour inconditionnel c'est se faire aliment pour les animaux que nous sommes et quel animal existe-t-il sur la terre un seul animal plus effrayant que nous ah mais stop c'est si être Christ c'est direct être mangé est-ce que ça vaut vraiment la peine faire naître cette dimension en nous si c'est pour être aussitôt sacrifié la question est légitime et nous y avons souvent répondu répondu non bien sûr pourtant les anges n'en font aucun cas ils annoncent une bonne nouvelle à tel point qu'ensuite Matthieu dit qu'il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime d'ailleurs l'ange Gabriel avait informé Marie que son enfant règnerait éternellement sur la maison de Jacob et que son règne n'aurait pas de fin si nous devenons Christ notre règne n'aura pas de fin non plus sans doute et s'il n'a pas de fin est-ce qu'il a eu un début ? où se trouve ce trône ? quelle partie de nous y siège ? un jour le Christ dira mon royaume n'est pas de ce monde mais pour l'instant la Bible nous donne une première réponse plus facile à comprendre le trône est dans les tables alors entrons au premier abord nous sommes saisis par l'odeur une table ça sent ça sent la terre la bête la chaleur animale et pas seulement odeur des bêtes odeur de pipi odeur de bouse odeur du lait qui gicle dans les seaux quand mes enfants étaient petits nous allions chercher le lait dans une ferme de montagne mais tous ne voulaient pas venir ah non ça pue c'est dégoûtant et pourtant ce lieu insolite était à la fois répulsif et attractif le foin la tranquillité des vaches et des fermiers la pénombre et les meuglements aléatoires nous donnaient l'impression d'être entrés dans un autre monde un temps arrêté depuis le début des temps une sorte de grotte immémoriale or n'oublions pas que la crèche c'est nous nous oui mais où la salle commune c'était la tête mais quel est cet endroit creux sombre chaud rempli de pipi caca d'odeur peu suave avec une mangeoire vous avez trouvé pipi caca c'est pour la vessie et le gros intestin la mangeoire c'est l'estomac nous y sommes dans la symbolique de Noël la crèche c'est le ventre d'ailleurs nous aussi graines de Christ où avons-nous poussé ? quelle information nous donne cette partie du récit ? elle dit au milieu de la crèche au milieu de ton ventre repose l'enfant endormi son souffle est tranquille toi aussi que ton ventre et ton bas ventre s'élève et s'abaisse gentiment au souffle du petit immobile car c'est le ventre la maison de l'enfant laisse-toi bercer par le silence surnaturel de ce lieu où rien ne se pense tandis que tout se respire et toi fais pareil ne pense pas et respire mais au quotidien lorsque nous respirons où est-ce dans notre corps est-ce bien dans notre ventre et bas ventre juste pour aujourd'hui avons-nous aimé notre ventre rien que le temps d'une petite méditation d'un court massage d'une intention amicale quel type de nourriture avons-nous déversé dans sa mangeoire revenons à notre visite dans la crèche le petit Jésus est au centre à sa droite il y a Joseph et le bœuf tandis qu'à sa gauche côté coeur il y a Marie et son âne sans doute une ânesse qui reste à ses côtés pour veiller sur elle et sur le petit dans une solidarité de femelles gardons ce principe de lecture tout ça c'est nous et c'est en nous pourquoi Joseph et Marie sont-ils postés ainsi de chaque côté du Christ ils représentent les colonnes masculines et féminines de notre corps le yin et le yang la gauche et la droite du corps la matière et la lumière ce qui vient d'en bas et ce qui vient d'en haut pour représenter cela les centons figure Joseph debout et Marie plus près de la terre agenouillée d'ailleurs la Bible pour être bien clair sur ce point va jusqu'à dire que Joseph est seulement le père adoptif du Christ son vrai père étant l'Esprit Saint Esprit en latin spiritus c'est à dire souffle juste comme la racine des mots inspire expire ou respiration ou comme spiritualité l'Evangile en parlant plus tard de la descente de l'Esprit sur les apôtres à la Pentecôte la décrit comme celle de l'angle de feu l'Esprit le souffle est donc feu et lumière en d'autres termes en plaçant l'enfant exactement entre Joseph debout et Marie à genoux il nous est dit expressément que le Christ naît du mariage de la lumière avec la matière ou encore de l'Esprit avec Marie du Yang avec le Yin apprends à connaître les colonnes à la droite et à la gauche de ton centre dans ton corps sinon il n'y aura pas d'enfant au milieu clament les santons le faisons-nous ? avons-nous conscience que le souffle est lumière ou comme le disent l'Inde et la Chine que le souffle est prana ou chi ? aujourd'hui par exemple avons-nous aspiré respirer avec l'intention de nous remplir d'un peu de chi ? l'avons-nous conduit gentiment jusqu'à notre ventre ? et avons-nous bien ancré nos pieds dans la terre à défaut de nous agenouiller ? nous sommes nous laissés éclairer notre corps à nous est obscur il suffit de fermer les yeux une seconde pour le savoir alors le bœuf près de Joseph à droite de l'enfant quel secret nous délivre-t-il ? bœuf c'est le nom générique du taureau dans l'interdition judéo-chrétienne et ce taureau était présent dans de nombreuses civilisations symboliquement ça représente chez les égyptiens avec Apis l'énergie sexuelle c'est lui encore que Mitra donc toujours Mitra qu'on a vu au début sacrifie sur les murs de ses temples comme firent les hébreux aussi en quantité innombrable et vous souvenez-vous de cet exploit d'Hercule avec le taureau de Crète il dut sans le tuer maîtriser monter et ramener docile entre ses jambes ce monstre piétinant et ravageur aujourd'hui encore les corrida nous montrent comment un petit homme en habit dit habit de lumière doit maîtriser un taureau noir et fumant bien qu'on l'ait préalablement drogué le taureau pas le taureau j'adore et au cas où nous hésiterions encore à accepter l'analogie taureau force sexuelle regardons ce beau taureau qu'on récompense en lui octroyant les oreilles de l'animal n'est-ce pas bizarre ? les oreilles sont pour les chinois les portes des reins directement liées aussi à la force sexuelle cette victoire de l'homme sur le taureau expriment symboliquement la parfaite maîtrise de l'énergie sexuelle qui ne se résume pas à un usage de la sexualité conforme à la morale en d'autres termes le taureau qui ne sait pas quand on le lui demande se tenir tranquille comme un bœuf qui ne peut conduire une ligne de sillon droit et précis sous l'ordre de son maître piétinera furieux le Christ en nous avant qu'il ne se forme maîtriser le taureau est certes selon les grecs un exploit herculéen mais il est possible puisqu'à la crèche le taureau ne détruit pas le bébé Christ mais au contraire le réchauffe de son souffle telle est la leçon donnée ici surveille tes pulsions sexuelles et raffine cette énergie car maîtriser la force sexuelle donne tout pouvoir elle est la base de la créativité puisqu'elle te fera un descendant elle pourra faire naître aussi en toi le Christ dès lors elle sera au service de ton divine enfant mais fais attention non maîtriser elle est source de violence de destruction et d'autodestruction une fois le message compris il reste la sempiternelle question du comment le taureau donne des réponses mais aujourd'hui centrons-nous sur les informations de la crèche en continuant à cartographier la crèche et notre ventre superposant l'une sur l'autre nous nous rendons compte que à droite du bébé à droite du ventre le taureau est à la place du foie nous avons donc une piste de travail commencez par nous montrer attentifs à la santé de notre foie le conseil de base sera d'abord de le nettoyer par des pratiques diverses et une alimentation saine ensuite regardons en face notre vie sexuelle dans ce chantier de nettoyage et d'alchimie où nous situons-nous sommes-nous déséquilibrés dans un sens ou dans l'autre savons-nous diriger cette énergie dans la direction nous l'avons décidé sommes-nous en paix avec notre sexualité notre taureau est-il sauvage est-il l'article de la mort ou est-il semblable à celui de la crèche et la naisse que nous apprend la naisse elle est à gauche de Jésus comme l'organe de la rate dans notre ventre la médecine chinoise met la rate en lien avec la terre avec la chair avec l'incarnation voilà pourquoi un mari est placé près de la naisse pourrait-il y avoir une incarnation sans une mère les bouddhistes disent que même Bouddha a eu une mère et les taoïstes voient aussi dans la rate le siège de l'ego cette analogie entre l'âne la rate et l'ego me rappelle une conversation avec un de mes neveux qui était parti à Compostelle avec un âne il m'a dit qu'il n'y avait rien de plus exact que l'expression têtu comme un âne tu ne vas pas où tu veux avec lui tant qu'il n'a pas reconnu que c'est toi qui commande il peut s'arrêter brusquement et même te barrer la route tu dois lui administrer la preuve que c'est toi qui dispose de la carotte et du bâton c'est toute une affaire mais quand tu as réussi il dit un âne c'est un trésor intelligent serviable solide et fiable en plus avait-il ajouté le mien est un rigolo ainsi de notre ego si nous le laissons faire jamais il ne nous portera jusqu'à la crèche le chardon au bord du chemin l'intéressera bien davantage que la naissance du Christ le tiercé la courbe du Covid ou la saison X d'une série l'intéressera bien davantage que de chercher une grotte mais puisque l'âne de la crèche souffle sa chaleur au service de l'enfant Jésus c'est parce qu'il existe un état où l'ego sait aussi être heureux allongé près de l'enfant tranquille serviteur le conseil de la crèche est donc de nous intéresser à notre rate la purifier par une vie plus proche de la nature une attention au présent veillons par exemple à nous offrir régulièrement un moment de nature il y avait autrefois une coutume à la campagne à peine levé le paysan jusqu'à un âge très avancé sortait de chez lui et faisait le tour de son potager jardin poulailler pour voir si tout allait bien où en était la nature une sorte de bonjour reconnaissant avant les affaires de la journée j'avoue que moi aussi j'ai un jardin et je n'en fais jamais le tour il me reste l'autre conseil de l'âne et de la crèche observer qui de mon mental ou de moi est le maître de ma vie qui est-ce qui commande chez moi qui obéit à qui nous avons parfois d'étranges arrangements avec notre ego qui accepte de se modifier un peu tout en restant discrètement le premier sur notre liste des priorités est-ce que nous nous faisons avoir par lui ? prenons encore un instant observons l'ensemble de la crèche si nous voulons fermons les yeux que voyons-nous ? dans le calme de la nuit au rayon des étoiles tout converge autour du bébé roi au centre Joseph et Marie le bœuf et l'âne le yin et le yang les forces de la sexualité et les capacités de penser tout est centré tout est silence rien n'est figé et pourtant rien ne bouge tiens-toi tranquille dit le récit de Luc c'est la base la suite du récit de la nativité nous la trouvons chez Matthieu et là surprise elle se trouve aussi comme chez Luc au chapitre 2 comme Beth comme Bethléem sans le 1 avant le 2 il n'y aurait donc pas de 2 le 1 ne se voit pas mais sans lui aucun Noël n'aurait lieu et aujourd'hui j'ai apprécié le clin d'œil du calendrier puisque nous sommes le 21-12-21 ce clin d'œil du solstice qui annonce la victoire de la lumière sur les ténèbres et la circulation retrouvée entre l'un et l'autre comme chez Luc on commence par un ancrage historique au temps du roi Hérode le Grand puis tout de suite on enchaîne sur les rois mages dont l'existence historique est moins certaine mais la puissance symbolique énorme or dit-il dit l'évangéliste voici que des mages venus de l'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent où est le roi des Juifs qui vient de naître nous avons vu son étoile à l'Orient tiens selon ce texte ce ne sont pas des rois mais des mages c'est-à-dire des magiciens qui étudient le ciel aussi et il n'est pas question de nombre pourtant la tradition nous dit bien qu'ils sont trois Gaspard, Melchior et Balthazar précisément pourquoi trois ? pour représenter les trois continents alors seuls connus ? les trois centres vitaux du ventre du coeur et de la tête ? il existe aussi une interprétation cosmique il se trouve qu'en hiver la constellation d'Orion se trouve au centre du ciel Orion ce chasseur céleste porte une ceinture faite de trois étoiles en ligne qu'on nomme justement en astronomie les trois rois mages dans ce cas les mages qui sont nous n'est-ce pas ? représentent cette part de nous qui parcourt le ciel comme le chasseur en quête d'infini pendant que nous sommes le nez en l'air vers Orion regardons le firmament de cette nuit d'hiver à l'est d'Orion c'est la constellation de la Vierge et comme l'étoile qui se lève du côté du soleil le ciel nocturne montre que le petit Jésus naît de la Vierge ce qui est encore une autre façon de comprendre la virginité de Marie à l'ouest c'est le poisson de l'autre côté du ciel en d'autres termes le travail de l'enfant portera ses fruits pendant toute l'ère du poisson dont nous venons de sortir puisque nous sommes entrés dans l'ère du Verseau de plus il se trouve qu'en grec les initiales de Jésus-Christ fils du Dieu Sauveur forment un acronyme c'est le mot ictus c'est-à-dire poisson enfin la vie de Jésus telle qu'elle nous est transmise fait une grande place aux poissons qu'il s'agisse de la multiplication des poissons ou du métier de pêcheur des apôtres Jésus dit même à Pierre qu'il deviendra pêcheur d'hommes les brèves indications de Matthieu qui nous incitent à regarder vers le ciel donnent à la naissance du bébé roi une insertion historique d'une autre échelle que les calendriers de la terre à la naissance du Christ et peut-être c'est le moment de rappeler que dans les grottes de Mitra le ciel était aussi étoilé et tout en donnant à cette naissance une importance cosmique cela renforce ce sens symbolique le Christ naît de la pureté la Vierge il est destiné à la multitude qui vit sous l'eau loin de la lumière les poissons et cette multitude c'est qui ? ben nous nous encore dans nos richesses nos contradictions intimes dans nos mémoires ancestrales dans notre obscurité nous dans notre immersion dans la matière qui avons oublié notre nature spirituelle lumière feu et qui du coup empêchons l'alchimie n'oublions pas non plus l'étoile la plus visible de cette lecture cosmique celle qui a déplacé les mages jusqu'à Jérusalem elle annonce un roi et ça bouleverse c'est Hérode qui découvre Bethléem après des recherches il envoie les mages comme des indiques pour son noir dessin se débarrasser dans l'œuf de son rival je n'assisterai pas sur l'identité d'Hérode et de cette partie de nous qui a toujours peur d'être détrôné par tout le monde et principalement par l'éveil de la conscience de combien de machinations nous rendons-nous capables pour étouffer le bébé le bébé roi sitôt qu'il nous offre un peu de compréhension d'ailleurs tout le travail que ce récit nous indique est ce qu'Hérode en nous voudra s'y mettre mais suivons les mages et voici que l'étoile qu'ils avaient vu à l'orient les précédait jusqu'à ce qu'elles viennent s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant quand ils virent l'étoile ils se réjouirent d'une très grande joie dit Mathieu tout le monde préfère être né sous une bonne étoile quelle qu'elle soit mais il y a des êtres pour lesquels l'univers invente une étoile le Christ a été signalé par une grosse étoile à cinq branches apparue tout exprès pour lui comme un GPS et Virgile dit la même chose des nés après la ruine de Troyes ce fils d'Anquise roi de Troyes et d'Aphrodite Vénus déesse de l'amour fut guidée par une étoile personnelle jusqu'au rivage de ce qui devint plus tard Rome pour Jésus l'étoile a été identifiée c'est l'étoile du berger Vénus c'est l'amour donc qui nous conduira à la découverte du Christ en nous plus précisément selon ce que disent les alchimistes et les francs-maçons l'étoile l'étoile flamboyante même symbolise l'accomplissement car qu'est-ce qu'une étoile sinon d'abord un soleil et qu'est-ce qu'un soleil qu'on voit sinon pour les hommes l'occasion de se rappeler le soleil qu'on ne voit pas la lumière divine de la pleine conscience la maman du petit Jésus a reçu elle aussi le nom d'étoile le nom d'étoile du matin comme la reconnaissance de sa réalisation du grand oeuvre autrement dit de sa part divine claire et pure conscience lorsque l'étoile s'arrête sur la tête du divin enfant c'est la signature que Dieu est là que l'enfant n'est pas séparé de son origine qu'il est bien comme le dit l'évangile le fils du père et lorsque cela arrive qu'est-ce qui se passe les mages nous le disent ils se réjouirent d'une grande joie chez les tibétains depuis bien avant Jésus et les francs-maçons on médite sur l'étoile à cinq branches avec Vajrasatva et les Dhyani Bouddha encore aujourd'hui ici même dans le hall des supermarchés l'étoile à cinq branches clignote en haut des sapins comme un rappel obstiné dans notre monde désacralisé enfant pour recevoir les cadeaux de Noël au pied de l'arbre sur la terre il te faudra regarder d'abord l'étoile en haut vers le ciel l'étoile est dans le ciel alors n'oublions pas de lever le nez et les yeux et le coeur pour la suivre selon Evanov en effet chacune des branches de cette étoile symbolise une vertu cardinale et pour l'attirer et la garder au-dessus de sa tête il faut les cultiver ce sont la sagesse l'amour la vérité la justice et la bonté sagesse du père amour de la mère vérité de leur enfant immuable vertu céleste qui nécessite que la bonté tempère la rigueur de la justice divine comme elle est dessinée d'un seul tenon l'étoile montre qu'aucune de ses vertus n'est séparée des autres vertus et on voit que le trait dessine à l'intérieur de l'étoile un pentagramme sorte d'invitations suivant le nombre d'or à nous y installer de temps à autre pour méditer au milieu de ces cinq vertus suivre l'étoile c'est être attentif et amoureux de ses vertus s'interroger avant chaque pensée chaque émotion chaque acte pour savoir s'ils sont emprunts de sagesse d'amour de vérité de justice de bonté pour savoir s'ils sont comme une étoile s'ils apportent la lumière ou non nous sommes d'accord que c'est un vaste chantier l'oeuvre de toute une vie qui permet petit à petit cependant de redresser nos actes ironiques et nos chemins tordus et ceux de nos ancêtres ainsi nous nous rapprocherons de l'harmonie avec notre père et notre mère céleste et vous voyez l'homme de vitruve dessiné par Vinci il s'intègre parfaitement dedans la tête en haut vers le ciel et les deux jambes sur la terre un jour l'étoile ce sera nous enfin une autre des caractéristiques des étoiles c'est qu'elles se voient de loin d'ailleurs les mages un blanc un noir et un rouge peut-être venus de l'Inde selon la légende dorée de voragine suivent depuis des endroits très différents la même étoile c'est une façon de dire qu'il y a de nombreux pays qu'il y a de nombreuses cultures de nombreuses coutumes de nombreuses couleurs de peau mais une seule vérité une seule origine il n'y a de Dieu que Dieu les mages ne sont pas venus de Palestine ils s'y sont retrouvés et certes il faut commencer par élever le nez au ras de terre on voit surtout les différences et la suite du récit elle est enthousiasmante elle dit cherchez et vous trouverez les mages trouvent le Christ d'ailleurs leur visite porte encore aujourd'hui le nom d'épiphanie du grec faire voir montrer les mages à force de suivre l'étoile s'éveillent donc à ce qui était caché j'ouvre les guillemets ils entrèrent dans la maison ils virent l'enfant avec Marie sa mère et tombant à ses pieds ils se prosternèrent devant lui ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leur présent de l'or de l'encens de la myrrh les rois mages nous indiquent ce qui se passe à l'heure de la rencontre ici le récit nous donne à la fois une série de consignes et un dévoilement une épiphanie de ce qui se passera si le Christ n'est en nous d'abord on devient roi l'or l'encens et la myrrh c'était très cher et proprement des attributs royaux l'or c'est le symbole dans la densité de la lumière attribut royal principale richesse sagesse dans notre corps où est cet or de sagesse dans le centre supérieur des glandes du cerveau que les taoïstes appellent la chambre de cristal c'est cet or la lumière qui brille sur le front des sages le troisième oeil ouvert est selon Jésus la lampe du corps ajna chakra à l'heure de notre nativité nous ne pourrons qu'offrir notre lumière à la lumière travaillons donc à ouvrir cet oeil et reconnaissons que nous sommes lumière et sagesse reconnaissons cet or en nous et ne l'enfermons pas pour nous nous recevons donnons commençons donc par prendre conscience de cet espace entre nos deux sourcils de ce souffle qui peut le traverser l'encens c'est ce bâton sacré dont la fumée montante embaume le ciel et purifie notre espace tandis qu'il disparaît dans l'offrande c'est le symbole de la prière qui monte vers Dieu et nous mène à la disparition de nous-mêmes de quelle partie du corps jaillira-t-elle ? du cœur n'est-ce pas ? c'est-à-dire de l'amour à l'heure de la rencontre l'offrande aura consumé toute idée de notre personne dans l'unique sensation de l'amour du moins c'est ce que racontent unanimement les récits de cette expérience et le conseil est partout le même n'attends pas fais monter les volutes de l'amour inconditionnel dans ta vie chaque jour dès maintenant que ton amour cherche l'amour le faisons-nous le troisième cadeau c'est la myrrhe une sorte de résine parfumée dont on disait qu'elle était un hymne à la vie elle servait donc d'onction à la fois à l'heure de l'amour et à l'heure de la mort pour l'embaumement elle concerne le corps son centre énergétique c'est le ventre les témoignages qu'on peut lire par ailleurs nous expliquent comment comprendre le cadeau de la myrrhe à l'heure de la nativité de la renaissance l'amour et la mort fusionneront notre mortalité s'anéantira dans l'éternité et notre corps ne sera pas oublié en attendant le conseil c'est de donner le plus de vie à notre corps puisqu'il est temple prenons-nous vraiment soin de lui le respectons-nous avons-nous conscience qu'il est fait pour devenir un lieu de lumière or en sens en sens mire tête coeur corps voilà une nouvelle raison pour ce chiffre 3 esprit sentiment manifestation véridique mais attention Mathieu raconte que ces trois grands rois entrent et se prosternent ensemble la consigne est donc claire que notre corps nos sentiments et notre intelligence marchent ensemble et unifiés ou alors nous n'arriverons jamais jusqu'à l'enfance la conscience une ne peut naître de la division mais comment ça les rois mages se prosternent se prosterner ça n'est pas vraiment de notre goût petit zérode que nous sommes nous qui n'avons pas compris que si c'est à l'intérieur que nous rencontrons l'éveil ça signifie que ce à quoi nous nous éveillons est déjà là dedans les mages se prosternent devant ce qu'ils sont et qu'ils ne connaissaient pas nous revenons là au sens du mot épiphanie ce qui est montré quoi disent pourtant nos petites personnes inclinées jusqu'à terre notre corps notre poitrine ce sternum qu'on retrouve dans le mot prosterné et poser notre front jamais c'est trop humble pour être supportable et c'est ainsi que les centeniers représentent plutôt les rois mages genoux en terre comme ceux qui venaient devant leurs suzerains pour l'adoubement cette question de la prosternation nous interroge directement sur la façon dont nous-mêmes nous cherchons à rencontrer cet espace cette conscience que la science aujourd'hui nomme conscience intuitive y allons-nous le menton haut consentons-nous à poser le genou en terre en signe d'allégeance ou rendons-nous complètement les armes de notre égo à la terre selon moi il y a une question sous-jacente de quoi avons-nous peur lorsqu'il y a une entière confiance nous pourrions bien faire même comme les chiens et les chats qui se roulent sur le dos dans une intense insatisfaction quand nous arrivons à la fin plutôt nous arrivons à la fin après un temps dont le récit ne donne pas la durée et pour cause puisqu'ils ont rencontré le cent ans les mages vont s'en retourner mais termine Mathieu avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode ils regagnèrent leur pays par un autre chemin rencontrer la conscience de l'univers ce n'est donc pas perdre tout espoir de retrouver sa terre et les plaisirs de l'incarnation simplement ce sera par un autre chemin désormais aucun Hérode ne les trompera plus après l'expérience de la connaissance le chemin ne peut plus être celui de l'ignorance l'étoile est devenue intérieure et comme le Christ comme Marie étoile du matin les mages brilleront pour le bien de tous les êtres comme une lampe dans une pièce obscure ainsi nous si nous rencontrons l'éveil vivons peut-être la même existence mais pas de la même façon si l'enfant en nous s'est laissé bercer émerveillé par l'histoire de l'amour qui s'incarne il lui est possible de nous emmener nous les petits vieux que nous sommes vers le bébé Jésus qui est dans le temps et hors du temps il nous rendra capable notre enfant intérieur d'écouter dans le silence la musique des anges laissez les petits enfants venir à moi disait Jésus mais nous sommes libres nous sommes libres comme Hérode de persécuter le bébé roi nous sommes libres d'y être indifférents comme les habitants de Bethléem et comme Joseph et Marie les bergers les moutons les chameaux et les rois mages nous avons aussi la liberté de nous mettre en route il nous appartient et à nous seuls de décider de renaître il nous appartient de choisir le travail vers ce grand inconnu et d'entrouvrir d'ouvrir les portes de la connaissance hors du champ du mental en nous effaçant devant l'immensité en nous baignant dans la conscience dans notre monde qui craque comme une bicoque sous la tempête nous pouvons partir à l'aventure de la sagesse de l'intelligence de la compassion universelle par nous le hors temps mettra des paillettes dans le temps et l'ensement sera de vie pour nous encourager à cette révolution intérieure dont seul le chemin nous est accessible l'arrivée nous ne dépendons pas de nous mais de l'étoile rappelons-nous la date de Noël juste après le solstice de l'hiver que nous fêtons aujourd'hui les jours vont s'allonger très lentement c'est seulement peu à peu que la nuit va décroître mais les cadeaux arrivent dès le 25 décembre sous le sapin alors avec les petits-enfants réjouissons-nous élevons-nous et préparons les guirlandes de la joie dedans comme dehors merci beaucoup de votre écoute et joyeux Noël c'est Noël tous les jours dans cette lecture à bientôt